Bonjour Roland, on a fait le choix de rester debout, on a fait également le choix d'être plutôt minimaliste en termes de slides. Donc, ravi de vous voir aussi nombreux à l'occasion de cette plénière. Juste avant peut-être de démarrer cette intervention et les différentes questions qui vont suivre, l'idée c'était juste peut-être de rappeler le contexte et la toile de fond que nous nous voyons autour de cette session qui est celle de l'expérience client et de l'expérience de marque au sens large et dont on sait aujourd'hui que c'est un sujet qui renvoie à des concepts qui sont très vastes, holistiques. Mon confrère vient également de rappeler l'importance de l'émotion et c'est quelque chose auquel je souscris complètement mais qui est également marqué par des nouvelles formes de complexité. Et face à ces nouvelles formes de complexité, on voit la montée en puissance de nouvelles réponses technologiques telles que les data lakes, les customer data plateformes. Et l'idée c'est de dire finalement, il y a la montée en puissance de la data qui vient redéfinir ou impacter le mix marketing, le mix média des marques et qui est censé normalement, et c'est un peu la promesse, ouvrir un nouveau champ des possibles sur tout ce qui est activation des consommateurs et c'est un peu de tous ces sujets dont on souhaite parler aujourd'hui avec Thibaut. Donc on va tout de suite passer dans le vif de sujets, ne pas s'abessentir à enfoncer des portes ouvertes et surtout ne pas faire une session oracle-centrique, mais beaucoup plus parler de Pernod Ricard. Alors Thibaut, tu es global media hub leader au sein du groupe Pernod. Je vais te demander un exercice qui n'est pas évident, qui est celui de la synthèse. Est-ce que tu peux déjà nous rappeler qui est le groupe Pernod, les grandes caractéristiques de ce groupe qui est quand même assez connu, mais dont on ne maîtrise pas forcément tout le portefeuille de marques, nous parler également de la façon dont Pernod a entrepris il y a déjà quelques années sa transformation digitale, les grandes composantes sur lesquelles repose cette transformation et puis bien évidemment, c'est rappeler le poste, la mission et les responsabilités qui sont les tiennes au sein de Pernod. Ok, allez c'est parti. Donc Pernod Ricard, c'est à peu près 10 milliards de chiffres d'affaires, c'est donc une société qui est numéro 2 mondiale dans l'univers des vins spiritueux, présente sur plus de 70 marchés et puis plus de 300 marques. Les principales, je pense que vous les connaissez, c'est Ricard bien entendu, Absolute, Jameson, Chivas, Le Champagne Boom, Perrier Jouette, etc. Donc effectivement, il y a un vrai, large éventail de couvertures de nos produits qui sont disponibles soit côté retailer, online et offline, et puis aussi dans les établissements, donc CHR, tout ce qui va être bar, restaurant, boîte de nuit, etc. Donc ça, c'est pour Pernod Ricard. Je m'occupe de tout ce qui est médias et contenus, donc pour le groupe Pernod Ricard, donc pour l'ensemble de nos marchés et pour l'ensemble de nos marques. Organisation qui est très décentralisée aussi, donc c'est beaucoup d'interactions avec l'ensemble de nos sociétés de marques d'un côté, Absolute, Jameson, et puis nos sociétés de marché de l'autre, marchés belges, français, coréens, colombiens, etc. Sur le sujet de la transformation digitale, trois points fondamentaux. Ça a été une initiative qui a commencé il y a maintenant 5-6 ans. Premier sujet, collaborateurs. Deuxième sujet, projet concret sur les fonctions transverses. Et puis troisième sujet qui nous occupera le reste de notre intervention, qui est côté marketing. Collaborateurs. Plus de 18 000 personnes qui, depuis 5 ans, sont formées sur les basiques en continu du digital. 5 modules différents, une centaine de questions de quiz, beaucoup d'émulations au sein de nos collaborateurs, et beaucoup de discussions à la machine à café. Deuxième sujet, toute notre population, celle, c'est marketing, plusieurs milliers de personnes, formées aussi depuis 3-4 ans, de manière plus détaillée, plus profonde, en face-to-face, par groupe de 30-40 personnes, pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, et notamment des impacts du digital pour le commerce, des impacts du digital pour le marketing. Et enfin, un dernier point sur les ressources. Depuis quelques mois, on a mis en place aussi un programme de reverse mentoring, à savoir que nos champions digitaux dans nos marchés vont aller former nos CEOs. Assez intéressant comme format, et puis comme initiative, en tout cas, quelque chose qui est reçu de manière très, très, très positive par nos CEOs. Deuxième point, projet concret sur nos fonctions transverses. Il y a de moins, lancement de notre programme RH, une base unifiée de l'ensemble de nos 18 000 collaborateurs. L'ensemble de nos 18 000 collaborateurs, une seule base de données, ce qui permet, bien entendu, une meilleure gestion des carrières de chacun, meilleure visibilité aussi, et puis d'identifier en prédictif les besoins à venir pour nos filiales. C'est vraiment matérialiser tout ce que l'on peut entendre autour de l'intelligence collective et la façon dont on acculture un peu les équipes. Bien entendu, des algorithmes qui vont se faire ajouter, etc. Finance, même chose. On attaque des projets de prédiction des ventes. Et puis, pourquoi pas la production aussi ? Nos vignes Jacob's Creek en Australie sont monitorées, l'higométrie, la santé des plantes, pour justement pouvoir aussi adapter les besoins d'eau. En Australie, le besoin d'eau est crucial, puisque c'est une ressource qui s'épuise sur ce pays-là. Et donc, encore une fois, un exemple de transformation digitale. Et puis, marketing, on va y venir. Là, pour le coup, c'est vraiment d'aller se doter et des outils, des MP, des SP, des contrats globaux, pour pouvoir activer tout ça côté consommateur et B2C. Absolument. Alors, ce qui est intéressant, et si je reviens un peu sur les différents points que tu as pu mentionner, tu as mis l'emphase sur tous les éléments de culture, d'organisation, de compétence, qui fait partie des grandes composantes aujourd'hui du modèle data-driven, tel qu'on essaye aujourd'hui de le présenter, de le défendre, étant donné également un peu les partenaires au travers du partenariat que nous avons ensemble. Si je reviens un peu, là encore, sur la genèse et les différents constats qui ont pu présider à la nécessité de lancer cette transformation autour du modèle data-driven, finalement, qu'est-ce qu'ils ont été ? Quels ont été les constats au départ sur les forces, faiblesses et l'idée de cibles à atteindre et de trajectoires sous-jacentes ? Une impulsion de notre PDG, Alexandre Ricard, il y a cinq ans, avec une idée très claire qui est comment faire en sorte d'être au plus proche possible de notre consommateur final. On est sur un business à 95% qui est indirect, donc comment aller avec le marketing, avec le digital, créer un lien fort avec le consommateur finaux. Donc finalement, c'est assez simple en termes de constats. Et en tout cas, on a cette chance justement d'avoir au niveau top management cette vraie grande prise de conscience. Ensuite, derrière, effectivement, dans la mise en place, c'est là où tout va se jouer. Et on a attaqué ça sur le levier média, pour commencer, où pour nous, il était primordial que de pouvoir justement, afin d'être au plus près de notre consommateur, être capable de pouvoir adresser aussi nos consommateurs dans leur moment précis de consommation de leurs produits et puis de pouvoir aussi leur donner l'opportunité de choisir entre plusieurs typologies d'alcool ou de cocktails en fonction de leur occasion de consommation. Peut-être que hier soir, tu as pris une coupe du champagne, mais ce soir, tu vas prendre un Moscow Mule, par exemple, avec de la vodka, et puis tu vas attaquer du mojito ce week-end et finalement, tu es un seul et même consommateur. Je ne sais pas quelle image va voir, mais ce ne sera pas. Et donc tout l'enjeu pour nous, c'est justement d'aller générer cette préférence sur ces occasions de consommation. On est attaqué par le média, on s'est doté d'une DMP très rapidement, il y a maintenant 4-5 ans. On a plugé ça avec des contrats en direct avec les principaux DSP du marché et puis on a appris en marchant, on a internalisé une partie de l'achat média aussi pour pouvoir comprendre comment ça marche, pour pouvoir mieux l'expliquer en interne, pour pouvoir aussi mieux former nos équipes en local dans leur relation avec les agences médias. Alors, très clairement, tu rappelles, et je t'en remercie, le rôle central de la DMP dans cette stratégie. Alors, je ne vais pas faire l'injure de présenter la DMP comme la nouveauté du jour, ce n'est absolument pas le sujet. Néanmoins, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est ce que l'on observe, si on considère le fait qu'on a plutôt tendance à être dans la continuité de la façon dont le marché américain tend à fonctionner. Qu'est-ce que l'on constate aujourd'hui ? C'est très clairement plutôt une stabilisation de la demande sur les data management platforms à la faveur d'une montée en puissance des investissements sur la third-party data. Donc, c'est plutôt une tendance lourde qui a tendance à se voir confirmée depuis ces derniers temps. Aujourd'hui, si on devait parler de l'utilisation de la DMP au sein du groupe Pernault, on sait qu'elle est drivée par à la fois la richesse ou la pauvreté relative des données, mais également le réalisme des cas d'usage. Si on devait peut-être mettre en exergue un cas d'usage, qui serait le cas d'usage de référence au sein du groupe Pernault, et comme tu vois, comme assez contributif à la performance de vos campagnes, ou de quel cas d'usage tu aurais envie de nous parler ? En fait, c'est vrai, on a mis 3-4 ans pour découvrir, maintenant on travaille avec. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Et un cas d'usage qui me vient en tête, c'est sur notre business du travel retail, donc tout ce qui est vente de nos produits en duty free dans les aéroports, qui est un intérêt au marché pour Pernault Ricard, c'est le quatrième marché pour ce qui nous concerne. Et c'est vrai qu'on utilise énormément les segments d'audience de l'ADMP, donc qui sont fournis par Blucaille, avec qui on travaille depuis quelques années, parce que pour nous, ce qui est capital, c'est de pouvoir identifier les personnes qui vont effectivement voyager, qui vont effectivement mettre les pieds dans un aéroport pour pouvoir leur faire un ciblage géolocalisé et leur dire, écoutez, à 100 mètres, de là où vous vous trouvez, vous avez une opportunité d'achat d'un produit, vous avez une occasion de cadeau quand vous arrivez à destination, il y a des choses à aller voir, il y a de l'exclusivité, etc. Et donc, de fait, c'est là où la première partie, si tu veux, va jouer un grand rôle, notamment sur des sets de data d'American Express, sur des sets de data de compagnies aériennes, et qui, pour nous, va nous constituer finalement un fil rouge d'activation sur l'année de campagne. et donc, plutôt que de raisonner, on va dire, shot by shot, on va avoir des vraies briques structurelles, stables, sur ce sujet-là. Alors, le cas de Travel Retail est assez intéressant parce que ce que l'on observe aussi, c'est que d'autres aéroports ont mis en place des expérimentations pour justement créer des espaces et des architectures physiques, en fait, qui sont connectées, qui permettent de faire de la reconnaissance en temps réel et sur lesquelles on peut notamment envisager la mise en place de ce qu'on appelle des projets secondes parties data, qui permettent directement de gré à gré à un fournisseur ou une marque de partager ces données avec un autre partenaire. Absolument, enfin, ça fait partie de discussions qu'on peut avoir avec certaines autorités portuaires dans le monde avec justement la possibilité d'aller injecter de la technologie et puis d'avoir une relation gagnant-gagnant avec ces acteurs-là. Thibaut, dernière dimension et tu sais qu'elle m'était chère à aborder dans le cadre de cette intervention. On a souvent eu l'occasion d'en parler. Lorsqu'on parle du groupe Pernaut et de ces marques, on parle également de marques centenaires, c'est-à-dire des marques qui revêtent une histoire, un patrimoine extrêmement fort. Aujourd'hui, comment on réussit à les faire quelque part basculer ou rayonner dans cette ère de modernité ? Comment on réussit à penser, produire et exposer un brain content à l'heure de la data, du digital et de les exposer finalement aux bonnes audiences ? Je pense que là-dessus, vous avez sans doute une vision et une réalité en termes de pratique qui peuvent intéresser l'audience. Il y a déjà une tendance de fond sur la consommation de vins spiritueux dans le monde, c'est-à-dire que la consommation baisse. Par contre, les consommateurs souhaitent boire de mieux en mieux. Ce qui est très bien pour Pernaut et Carre puisqu'on a un positionnement premium sur nos produits. Mais ça veut dire quoi aussi ? Ça veut dire qu'il y a des vraies recherches chez nos consommateurs d'authenticité, d'histoire, de qualité des produits qu'ils vont pouvoir consommer. Donc ça, c'est un pan côté contenu. Et puis, on va ajouter la modernité. Et c'est vrai que pour ça, depuis maintenant deux ans, on a mis en place des outils globaux de social listening. non seulement sur ce qui est textuellement posté par les consommateurs, mais on va aussi aller récupérer tout ce qui est images et donc analyse des images et des photos qui sont postées par nos consommateurs puisque ça va nous renseigner sur comment eux mettent en situation nos produits et comment eux, finalement, utilisent nos produits dans leur consommation, dans leur moment de convivialité. Et finalement, ces deux pendants-là, on va dire, le terroir, nos histoires et puis l'utilisation, l'usage dans l'instant finalement de nos produits vont faire en sorte qu'on va aller bâtir ces nouvelles plateformes de contenu pour être le plus à même de répondre encore une fois à ce besoin d'être au plus proche de nos consommateurs. Merci Thibault. Je vois qu'on arrive quasiment et c'était visiblement très rapide à la conclusion de cette session. J'ai envie qu'on se quitte en fait avec le tip of the day ou le tip of Thibault pour justement dire qu'on est une société qui n'accède pas forcément au consommateur final via les canaux directs ou qu'on est dépendant ou hyper dépendant de la distribution. Quelles sont de ton point de vue les bonnes pratiques, les éléments clés à avoir en tête lorsqu'on veut lancer ou on veut se lancer sur une stratégie qui associe à la fois la data, la technologie et le contenu ? Alors Paul Ricard à l'époque disait à ses commerciaux faites-vous un ami chaque jour. Moi mon job c'est de me faire déjà un ami chaque jour avec les fonctions transversales de l'entreprise notamment avec l'IT et ça se passe super bien. Mais c'est aussi avec la finance mais c'est aussi avec les commerciaux. Je pense que c'est finalement l'introduction que j'avais tout à l'heure c'est cette interaction avec l'ensemble des collaborateurs qui fait en sorte que la mayonnaise va prendre. Il y a beaucoup d'interrogations sur la transformation digitale il y a beaucoup d'interrogations sur les sujets digitaux. Moi mon quotidien c'est des commerciaux Ricard qui viennent me voir qui me disent attends Thibaut comment on fait pour utiliser Instagram parce que tu comprends j'aimerais bien pouvoir suivre mes bartenders j'aimerais bien pouvoir suivre mes consommateurs et puis être au plus près de leurs demandes. Donc un ami chaque jour. C'est sur ce mot de la fin que l'on conclut. Merci à tous en tout cas pour votre attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada